Alors dans cette vidéo, on va continuer de s'intéresser un petit peu à la génétique pour mieux comprendre les influences après sur la psychologie. Donc la première chose à savoir, c'est que pour constituer un individu, on a besoin d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et la réunion de ces deux cellules, ça va former un zygote. Et comme chacune de ces cellules est composée de 23 chromosomes, en additionnant les deux, ça va nous donner 46 chromosomes. Et donc un chromosome, on peut en voir un ici, représenté schématiquement. Un chromosome, c'est un élément microscopique constitué d'une molécule d'ADN et de protéines. Et c'est intéressant de s'intéresser justement au chromosome, parce que le chromosome, c'est le porteur de gènes. Et les gènes vont définir tout un tas de caractéristiques non seulement physiques, mais également psychologiques. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une caractéristique physique, parce que c'est plus simple à étudier. Et puis il y a quelques caractéristiques physiques qui ne nécessitent qu'un seul gène, qui sont influencées principalement par un seul gène. Et donc ce sera beaucoup plus simple pour commencer notre étude. Donc en descendant un petit peu, on voit qu'un gène, c'est donc une partie d'un chromosome, comme on l'a dit. Et pour chaque gène, il y a plusieurs variations. Et ces variations, ça s'appelle des allèles. Donc par exemple, on va le voir, il peut y avoir une version d'un gène qui va contrôler quelque chose, comme par exemple le petit trait que l'on peut avoir au milieu du menton. Et il peut y avoir une autre version de ce même gène, qui au lieu de faire un menton avec un petit trait, va faire un menton lisse. Et ça, on va le voir juste après. Donc juste pour avoir un petit peu de vocabulaire concernant les gènes, lorsque l'on parle du génotype, c'est l'ensemble des gènes d'un individu. Et lorsque l'on parle du phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques physiques. Et non seulement les caractéristiques physiques peuvent être définies par les gènes, mais elles peuvent également être définies par l'environnement. Et un petit peu plus haut, ici, on peut voir en effet qu'un gène, c'est une partie d'un chromosome. Vous voyez, le chromosome est tout en mêlée. Et en prenant simplement une portion de ce chromosome, on a accès à un gène. Et un gène peut coder, peut contrôler, par exemple, une caractéristique physique. Donc on va continuer de descendre. Et on voit qu'il existe deux types d'allèles. Il existe des allèles dominantes, c'est-à-dire des gènes qui vont toujours être développés, peu importe le gène qu'ils auront en phase 2. Et il y a des allèles qui sont récessifs, c'est-à-dire des gènes qui vont être ignorés s'il y a une allèle dominante en phase 2. Et pour justement comprendre comment un gène va se développer, on va devoir faire un tableau de variation. Un tableau de variation que l'on voit un petit peu plus bas. Alors parfois c'est très simple, par exemple, lorsqu'on a deux copies du même gène, on dit qu'il s'agit d'un homozygote, donc homo ça veut dire le même. Et ici donc, les deux copies sont les mêmes, donc il s'agit d'un homozygote. Et s'il y a une copie de chaque, c'est-à-dire une copie différente, il s'agit d'un hétérozygote. Hétéro c'est différent, et donc on a deux copies qui sont différentes. Donc on va voir concrètement dans notre tableau de variation ce que ça peut donner. Alors on continue de descendre. Et si on nomme grand B le gène dominant et petit B le gène récessif, donc le gène qui s'incline d'une certaine manière face au gène dominant, on voit qu'on peut avoir plusieurs cas. Donc ici on a pris l'exemple, comme on l'a vu un petit peu avant, du petit trait sur le menton. Et ça c'est assez intéressant comme gène à étudier, parce que c'est simplement un seul gène qui va contrôler l'expression physique de cette caractéristique. Donc c'est très très simple d'étudier simplement cette partie isolément. Il y a d'autres caractéristiques qui sont beaucoup plus difficiles à étudier parce qu'elles sont contrôlées par beaucoup de gènes. Et donc pour vraiment comprendre une caractéristique, qu'elle soit psychologique ou physique, il faut utiliser différents gènes. Donc c'est beaucoup plus complexe. Alors qu'est-ce que ça donne ? Du coup, si on a notre gène dominant dans la première case, ici, et un gène récessif, et bien le gène dominant par définition va dominer, et donc on va avoir une petite fente au menton. Puisqu'ici, le gène dominant, c'est le fait d'avoir une petite fente au menton. Le gène récessif, c'est le fait d'avoir un menton lisse. Donc si on a un gène dominant et un gène récessif, le gène dominant va s'exprimer, et l'individu va avoir un petit trait au menton. Deuxième cas, on a deux gènes récessifs. Donc ici, comme on a deux gènes récessifs, forcément l'individu va avoir un menton lisse, puisqu'il n'y a pas le gène dominant qui est d'avoir un petit trait au menton. Ensuite, troisième case, on retombe dans la première situation, et du coup là, le gène dominant va s'exprimer, le gène récessif va s'incliner, et l'individu va avoir un trait au menton. Enfin, dernière case, deux petits b, donc encore une fois, deux gènes récessifs, c'est-à-dire l'individu a un menton lisse, puisqu'il n'y a pas la possibilité pour le gène dominant de s'exprimer. Et vous voyez, en fonction des combinaisons de gènes données par le père et la mère, ça va donner des caractéristiques physiques comme ça, que l'on peut contrôler à partir d'un tableau de variation. Donc ici, dans notre cas, le père avait deux gènes récessifs, donc forcément le père avait un menton lisse, alors que la mère avait non seulement un gène dominant, mais également un gène récessif. Et donc la mère, elle, a un menton avec un petit trait, puisque le gène dominant s'exprime par rapport au gène récessif. Et vous voyez, c'est très intéressant, puisque donc ça permet de donner beaucoup de situations possibles pour quelque chose finalement qui est très très simple. Alors on va continuer de descendre un petit peu. Et comme on l'a vu, la plupart des traits sont polygénétiques. Ça veut dire qu'ils sont contrôlés par plusieurs gènes. Poly, ça veut dire plusieurs. Et donc génétique, on retrouve les gènes. Par exemple, la taille, la couleur de peau, le poids, ce n'est pas contrôlé par un seul gène, comme l'est ce petit trait au menton, mais ça dépend de beaucoup de gènes. Donc ce sont des caractéristiques qui sont assez complexes finalement à étudier. Et ce qui va nous intéresser, plus précisément, dans notre étude des gènes en rapport à la psychologie, c'est l'étude des mutations. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mutation ? Eh bien c'est un changement soudain, donc soudain et permanent d'un gène. Alors parfois un gène, au lieu d'être copié parfaitement, il va y avoir des petites erreurs. Et ces erreurs, si elles ne sont pas mortelles finalement, si l'individu survit à cette mutation, eh bien elles vont avoir la possibilité d'être transmises à la descendance de l'individu. Et donc on verra ça plus tard, lorsque l'on étudiera un petit peu plus généralement le mécanisme de la sélection naturelle. Mais l'idée c'est qu'une mutation qui apporte davantage de survie à un individu, l'individu, comme il survit davantage, va pouvoir se reproduire davantage. Et sa descendance, elle-même, va pouvoir se reproduire. Et donc au final, il va y avoir un effet de sélection. Les individus qui survivent les mieux vont être les plus nombreux, et donc vont se reproduire également de plus en plus. Et les traits qui sont nocifs, qui sont dangereux pour les individus, les mutations qui n'apportent rien, finalement vont s'écarter, vont disparaître au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est le mécanisme de la sélection naturelle. Donc pour rappeler, lorsque les mutations sont mortelles, l'individu disparaît, et donc n'a pas l'occasion de se reproduire, et de passer ces nouveaux gènes. Alors que lorsque la mutation est utile, améliore la survie, et bien la mutation est conservée, et donc les gènes se transmettent de génération en génération. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu plus portée sur la biologie, mais tout ça ce sont des concepts qu'il est important de bien maîtriser pour comprendre après justement les gènes, quelles sont leurs influences sur la psychologie. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501